Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette session en hybride, j'allais dire mix, mais oui, hybride en présentiel et en distanciel, donc il y a beaucoup plus de monde à distance que présent, il ne faut pas hésiter à revenir sur les events, notamment Microsoft. Donc c'est la deuxième session d'une série de quatre, c'est autour de différents piliers, alors pas tous, Zero Trust. La semaine dernière, donc avec Jean-Yves, on présentait Zero Trust un petit peu dans la globalité, plus certains piliers qu'on abordera pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec Jean-Philippe, c'est le premier pilier important dont on avait parlé, l'identité. Oui, je te laisse te présenter en premier. Alors, oui, bonjour Jean-Philippe Passage, Microsoft, je suis architecte de sécurité pour les partenaires et dans ce cas, j'interviens en collaboration, notamment avec Metsys. Régis, je ferai en dernier, à distance, si tu veux. Bonjour, effectivement à distance, oui, je suis Régis Alix, architecte solution, donc au sein de Quest dans le département Microsoft Platform Management, donc de Quest. Je vais présenter Or, qui nous accueille donc aujourd'hui dans le MS Lab à Marseille, et puis donc moi-même, Hervé Thibault, directeur technique Metsys, et puis Microsoft Régional Director, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Donc, l'agenda, on va parler d'identité, d'identité on-prem, d'identité cloud, d'identité hybride, voir un petit peu les étapes qu'on a à faire et des opérations pour sécuriser l'active directory, d'où la présence notamment de Régis, qui vous parlera de bien de ces sujets-là. On reviendra, donc, on l'a présenté à la fois, il y a un niveau de, un questionnaire de maturité qui est disponible depuis peu, donc notamment réalisé par les équipes françaises de Microsoft. Et puis, je referai un petit focus là vraiment sur la partie d'identité, puis sur les sessions suivantes, je ferai un focus la prochaine fois sur la partie data protection, puis la partie, la partie end point, et puis on reviendra sur ce qu'on peut faire pour vous accompagner. Rapidement, Metsys, donc notre mantra, c'est Digital Trust Builder, donc l'idée, effectivement, c'est établir la confiance basée notamment sur de la sécurité. On a un gros, gros focus sécurité que nous, on avait de toute façon, puis ça tombe bien depuis l'année, enfin, ça tombe bien. On va dire ça pour nos amis clients, mais depuis, enfin, voilà, 2020, 2021, 2022 encore, la sécurité est un sujet. Donc, c'est 10 agences en France. Donc, aujourd'hui, on représente l'agence, enfin, l'agence d'Aix-en-Provence. Donc, vous avez le responsable d'agence qui est dans la salle, et puis deux centres de services, un dédié à la sécurité à Tours, un SOC, et puis un centre de services managés à Paris. Donc, très rapidement, je pense qu'il y en a qui nous connaissent déjà, puis la dernière fois, je l'ai présenté. Donc, des prestations d'audit, de conseil d'intégration, notamment autour de la cyber, c'est ce qu'on a mis en premier, et puis c'est ce domaine de compétences gold, je pense que tout le monde connaît, dont le gold sécurité et des advanced spécialisations, et puis vont se rajouter celles qui sont liées à la sécurité. Ok, on y travaillait hier, encore hier. Juste une petite nouvelle, on a rejoint très récemment MISA, donc la Microsoft Intelligent Security Association. Donc, il y a principalement dans cette association des éditeurs de solutions tierces complémentaires aux offres de sécurité Microsoft. Puis nous, on le rejoint en tant qu'intégrateur, donc c'est un logo que vous verrez apparaître, entre le logo, la ligne en haut à gauche, vous le verrez apparaître de plus en plus sur nos présentations. Puis là, on retrouve bien le catalogue de tout ce qu'il y a. Dans le catalogue MISA, tu retrouves toutes les solutions avec MCAS, c'est oui, le titre est à jour. Ce qui n'est pas toujours le cas. Après, ce genre d'information est importante parce que je pense qu'en France, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Le nombre de partenaires qui font partie de MISA en tant que MSSP, en tant que partenaire sécurité. Donc, c'est vraiment l'ultime lien avec Microsoft qui s'appelle MISA. C'est ça juste ? Oui. Alors, du coup, ça va. Bonjour à tous. Jean-Philippe Leçage, je vais vous parler. Juste, pardon, je vais juste préciser quelque chose, j'ai oublié. Vous avez, alors pour ceux qui ne sont pas habitués, je n'avais pas fait la remarque la dernière fois, on est en live meeting, donc on ne peut pas poser les questions en live. Par contre, il y a un module de chat. Moi, je vais faire le rôle de modérateur pendant que Jean-Philippe parle. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Et puis, moi, je pose la question en live à Jean-Philippe. On va faire comme ça, essayer de ne pas trop te couper. Et puis, je la publie, que tout le monde puisse l'avoir. Et je publierai la réponse éventuellement s'il y a des précisions en tant que. Voilà, c'est parfait. Du coup, je vais vous présenter quelques éléments. Je ne vais pas tout vous présenter sur l'identité côté Microsoft et comment sécuriser son identité. J'ai essayé de prendre des gros piliers, en fait, des éléments qui sont vraiment essentiels et qui sont très structurants pour les entreprises. Et j'ai essayé de prendre le parti, de me tenir aussi sur le point Zero Trust, sur les piliers Zero Trust que vous avez déjà dû voir la semaine dernière. Alors, il y a des choses qui sont sorties la semaine dernière. Un panorama d'une menace informatique, et ça, c'est en France, c'est l'ANSI qui l'a sorti. Le panorama d'une menace informatique 2021, c'est très intéressant. On voit notamment qu'il y a une hausse des intrusions avérées. Ça, c'est des entreprises qui se sont faites, où il y a eu une intrusion, où il y a eu malveillance, et où les pirates, les hackers, comme vous voulez, sont rentrés dans les entreprises, haussent de 37% par rapport à l'année d'avant. Donc, c'est relativement important, c'est ce qu'a reçu l'ANSI. Il n'y a peut-être pas tout dedans, là, non plus. Après, ils expliquent quelles sont les finalités des intrusions qu'ils ont vues. Alors, évidemment, il y a la finalité lucrative, ça, c'est le point essentiel. Finalité lucrative, c'est essayer de retirer le maximum d'argent de l'attaque qu'on est en train de produire. Donc, il y a toujours une notion aussi de ROI avec les attaquants, c'est-à-dire qu'il faut avoir un retour sur investissement qui soit intéressant, sinon ça ne vaut pas. Ce sont des entreprises, les attaquants, ce n'est pas le petit pirate comme ça. C'est des entreprises, il y a de l'argent derrière. Je ne sais pas si vous connaissez le IaaS, le PAS, le SaaS. Il y a le RAS aussi, le ransomware as a service. Vous pouvez très bien acheter des solutions pour faire des attaques. Il y a des ransomware. Vous pouvez acheter du support, vous pouvez acheter de la formation aussi là-dessus. C'est vraiment des entreprises à part entière. La finalité, elle est complètement lucrative. Donc, ça, c'est le premier point, c'est essayer de gagner de l'argent avec. Et il y a forcément un ROI. Donc, le ROI, il est intéressant pour vous parce que si vous défendez bien, vous allez rendre difficile l'attaque et peut-être qu'à un moment donné, ça va laisser tomber. On va essayer de passer au suivant qui sera peut-être plus facile. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une deuxième notion qui est importante dans les attaques, ce sont les attaques pour l'espionnage. Donc, espionner des entreprises, quelles qu'elles soient. Dans les attaques, dans ce qu'on regarde aussi, c'est important de le savoir, ce n'est pas uniquement les grandes entreprises. Et on voit que dans plus de 50%, je ne sais plus si c'est 52, 54% des attaques, c'était plutôt des plus petites entreprises qui étaient ciblées. Donc, c'est vraiment tout le monde. Ça peut être l'espionnage, je disais, qui peut être pris en compte. Donc, essayer de récupérer de l'information sur les entreprises, sur ce qu'elles produisent, sur leur patrimoine informationnel, pour pouvoir soit le réutiliser, le revendre, comme ça. Ça peut être du sabotage aussi. Le sabotage, je vais détruire une partie du système d'information pour essayer de mettre à mal l'entreprise. Donc, ces trois éléments sont importants. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas que du lucratif, ce n'est pas juste du ransomware comme ça, et essayer de récupérer des bitcoins. Mais c'est aussi de l'espionnage et du sabotage. On attaque de plus en plus via la chaîne d'approvisionnement. Ça, ce sont des attaques qu'on voit de plus en plus. Quand certaines entreprises sont difficiles à attaquer, on va essayer de passer par des sous-traitants, par exemple, qui sont peut-être moins protégés. Ça, c'est l'attaque via la chaîne d'approvisionnement. Puis après, il y a quelque chose qu'ils ont noté aussi. Pareil, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Microsoft, mais c'est vraiment l'Annecy. Je vous engage à lire ce panorama qui est très intéressant, qui n'est pas très long, mais qui est très intéressant. Les usages numériques qui sont mal maîtrisés. Donc, ça, ce sont les erreurs qui sont faites. Et à ce titre, je voudrais que vous reteniez quand même quelque chose. On va parler de technologie aujourd'hui. On va parler un petit peu de process aussi. Mais souvenez-vous, c'est une présentation. Donc, c'est un PPT, un PowerPoint. PPT, c'est aussi process, people, technology. En sécurité, c'est ça. Ce n'est pas seulement la technologie. Si vous n'avez pas les process, et puis les gens qui sont formés, les utilisateurs qui sont formés aussi et qui prennent en compte cette sécurité, ça va être très difficile. N'oubliez pas ce mot, PPT, ça se retient bien, process, people, technology. La technologie toute seule ne peut pas tout se faire. Ensuite, on va se focaliser sur l'identité, ici, aujourd'hui. Alors, sur l'identité, évidemment, les mots de passe, c'est quelque chose qui est très gênant et qu'on essaye d'éliminer, en fait, et qui est très utilisé pour rentrer dans les entreprises. On a les crédentités de quelqu'un, même les crédentités de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de droits. Alors, ce n'est pas très grave, je vous montrerai sur un type d'attaque tout à l'heure comment on fait à partir de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de droits pour, en fait, devenir maître du système d'information et maître de l'actif directory. Donc, ces mots de passe, la réutilisation, l'extorsion, on peut acheter un certain nombre de crédentités sur le dark web, si on veut. Le phishing, c'est pareil, vous pouvez acheter des éléments de phishing. Il y a plein d'attaques disponibles, du password spread, donc on va essayer quelques mots de passe sur tous les comptes pour essayer de voir s'il n'y en a pas qui passent. Donc, il y a plein d'attaques qui ont lieu sur les mots de passe. C'est 50 millions d'attaques par jour, en mai 2021, que c'est assez énorme. Et si vous regardez rien que l'authentification multifacteur, ça permet d'éliminer 99,9% de ces éléments. C'est juste mettre l'UMFA qui permet de réduire fortement les possibilités d'entrée et les possibilités pour l'attaquant. Parce qu'en fait, on va faire monter la difficulté pour attaquer, le ROI pour l'attaquant, du coup, il ne va plus être le même du tout et il va peut-être passer au suivant. Ça, c'est un élément important. Je vous ai mis les liens aussi dans les slides, comme ça, si vous voulez lire, ce n'est pas moi qui l'invente. Si vous voulez lire d'où ça vient, vous pouvez le récupérer. Sachez que l'Azure Active Directory, on va dire plutôt que par Active Directory, Azure Active Directory, c'est 500 millions d'utilisateurs actifs et 30 milliards d'authentifications par jour. Vous allez dire, oui, c'est des gros chiffres, mais ça sert à quoi ? En fait, c'est un élément essentiel dans la sécurité parce que ces éléments vont nous permettre à notre intelligence artificielle d'être très performante et de pouvoir détecter des comportements énormaux beaucoup plus facilement du fait de l'énorme masse d'informations qu'on a à disposition. Après, je n'en parlerai pas, moi, là, mais ce sera évoqué tout à l'heure. L'hygiène, c'est quelque chose d'essentiel. Vous pouvez mettre, pareil, toutes les technologies en place. Si l'hygiène de base, elle n'est pas là, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on vous en parlera tout à l'heure, certainement de l'hygiène, mais c'est un élément essentiel. Sécuriser avec Zero Trust. Ça, vous l'avez vu la semaine dernière. Alors, il y a trois gros éléments. Il n'y a pas que ceux-là dans Zero Trust, mais nous, ce qu'on retient et les éléments qui sont essentiels dans la partie sécurité, c'est d'abord vérifier explicitement. Et je vais essayer de donner un exemple sur chaque élément et de faire une démo sur chaque élément. Tout ça, vous repartirez avec quelque chose en tête et quelque chose qui sera peut-être un peu plus parlant. Vérifier explicitement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, avant d'accéder aux ressources de l'entreprise, je dois montrer pas dedans. Je dois montrer que mon environnement d'authentification est assez sécurisé pour définir et pour dire je peux accéder à telle ressource. Cet environnement d'authentification, cette sécurité, elle peut dépendre de ce à quoi je veux accéder aussi. Si je veux juste accéder à la messagerie sur mon téléphone, c'est peut-être pas pareil que si je veux accéder à une application qui est critique dans la société, avec de l'information qui est sensible. Donc, ce degré de sécurité, il va pouvoir évoluer, en fait, en fonction du contexte. Et je rappelle toujours, la sécurité, c'est pas une fin en soi, mais il faut gérer surtout le curseur qu'on positionne. Donc, il y avait PPT tout à l'heure pour PowerPoint. Dans PowerPoint, on utilise le curseur. Ce curseur, c'est entre sécurité et productivité. Il faut placer le curseur à l'endroit nécessaire et suffisant pour que j'ai assez de sécurité et ne pas le placer trop loin pour ne pas empêcher la productivité de mon utilisateur. Parce que si j'empêche l'utilisateur de travailler, lui, il va être très, très inventif et il va se débrouiller pour passer outre ma sécurité. J'ai plein d'exemples, même des exemples en interne chez Microsoft qui sont assez phénoménaux sur ce sujet. À un moment donné, on avait mis en place des smart cards. Pour accéder à la messagerie, il fallait la smart card. Sur les machines à la maison, on n'avait pas de lecteur de smart card, donc on ne pouvait pas accéder à notre messagerie à la maison. C'était il y a longtemps, ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, l'IT a vu de plus en plus du forward de contenu des boîtes Microsoft vers des boîtes personnelles. Donc ça, c'est l'utilisateur qui est très inventif. Il y en a plein de exemples. Donc il faut faire attention, il ne faut pas oublier l'utilisateur, il est essentiel. Et dans PPT, il y a People. N'oubliez pas. Ensuite, deuxième élément qu'on va regarder, le principe de moindre privilège. Ça, c'est un principe vieux comme le monde. Dans la sécurité, il est toujours là et il sera toujours là dans 10 ans. C'est de se dire, à la fois pour l'utilisateur et à la fois pour ceux qui ont besoin de privilèges pour administrer la plateforme, en fait, il faut utiliser les privilèges les moins élevés possibles pour effectuer les tâches que j'ai à effectuer. Je n'ai pas besoin d'être administrateur global juste pour aller lire un petit peu d'informations de sécurité sur mon tenant. Ce n'est pas nécessaire. Et il y a un autre élément qu'on verra tout à l'heure aussi, ce principe de moindre privilège. On peut aller un peu plus loin en se disant, les privilèges, on n'est pas besoin tout le temps. On a juste besoin au moment où j'ai besoin d'effectuer les tâches administratives. Donc si Jean-Philippe Le Sage, demain matin, il a de l'administration à faire sur son tenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Demain matin, il va demander à avoir les droits nécessaires pour ça. Ça va me mettre octroyé parce que je suis identifié en tant qu'administrateur éligible, mais aujourd'hui, je n'ai pas ces droits. Donc je réduis en fait la surface d'attaque grâce à ça. Et troisième élément, présupposer la compromission. De toute façon, on se fait attaquer. De toute façon, à un moment donné, ça va rentrer, même si on ne rentre pas beaucoup. Mais quand on rentre, il faut le voir. Quand il y a une intrusion dans l'entreprise, il faut le voir et puis savoir tout ce qui a été compromis. Donc on a des solutions comme ça, les solutions de protection contre les lunettes. Et en fait, tous les éléments qui sont notés défendeurs en chez nous, défendeurs for endpoint, défendeurs for identity, des choses comme ça, sont les éléments qui aident à protéger contre les lunettes. Voilà. Et ça sur l'ensemble des éléments, que ce soit l'identité, les périphériques, etc. Mais aujourd'hui, on se focalise sur l'identité. Donc je vais reprendre ces trois piliers et on va parler d'identité sur ces trois piliers. Et je vais prendre trois exemples. Le premier exemple, c'est vérifier explicitement qu'est-ce que je peux faire. En fait, je peux utiliser un élément qui s'appelle l'accès conditionnel dans l'assure Active Directory. Cet accès conditionnel, je vais avoir des conditions d'entrée. D'abord, première condition, c'est qui suis-je ? Est-ce que je suis un employé lambda ? Est-ce que je suis le PDG de la boîte ? Est-ce que je suis un administrateur, par exemple ? Est-ce que je suis un partenaire ? Qui suis-je ? Je suis quelqu'un qui s'authentifie pour accéder aux ressources de l'entreprise à partir d'un périphérique. Quel est ce périphérique ? Est-ce que c'est un appareil qui est conforme ? Est-ce que c'est un périphérique de la société ? Est-ce que c'est un périphérique personnel ? qui n'est pas intégré en tant que périphérique géré par l'entreprise ? Voilà. Tout ce qui concerne le périphérique. Et ce périphérique, on va le surveiller avec le s'annonce Lentune Endpoint Manager. Et cet élément va donner en fait une conformité du périphérique. Il va dire, oui, ce périphérique par rapport aux stratégies qui ont été mises en place dans la société, il est conforme. Et cet élément peut aller demander à d'autres éléments. Il peut aller demander par exemple la Microsoft Defender for Endpoint qui lui permet de voir s'il n'y a pas des attaques en cours sur les périphériques. Et lui, il va donner une conformité de sa vue. C'est-à-dire, moi, je vois qu'il n'y a pas d'attaque en cours sur ce périphérique, donc je le vois comme conforme. Ça, c'est renvoyé à Endpoint Manager qui, lui, va agréger toutes les conformités et il va les renvoyer en tant que conformité possible pour Azure Active Directory. Après, où suis-je ? Est-ce que je suis au Lab ici à Marseille ? Est-ce que je suis dans les locaux de Microsoft ? Est-ce que je suis au McDo du Loin ? Donc ça, c'est important. Est-ce que je suis dans un pays aussi où il n'y a pas forcément d'agence ? Ça peut être ça. Il y a un client qui m'avait demandé mais j'ai des attaques qui, des tentatives d'intrusion toujours qui viennent de l'Angola et je n'ai pas d'agence d'AVA, il n'y a personne qui doit s'authentifier de l'Angola. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est ça, vous mettez un accès conditionnel, vous bloquez tout ce qui vient de l'Angola, c'est ça. Donc, il y a moyen de faire ça. Après, il y a aussi tous les éléments, ils sont plus liés à ce à quoi je veux accéder. Donc, si je veux accéder à la messagerie, par exemple, je vais avoir peut-être une application cliente. Quelle est cette application cliente ? Par exemple, chez Microsoft, on a le droit de se connecter à la messagerie Microsoft à partir de toute mobile. Moi, j'ai Nine sur mon téléphone que j'adore, mais je ne peux pas accéder à la messagerie Microsoft avec Nine, ce n'est pas une application qui est validée par notre actif. On peut définir ça aussi. Il y a un autre élément qui est essentiel, ce sont les méthodes d'authentification, ça c'est lié en fait à la messagerie aussi. En fait, c'est éviter tout ce qui est protocole ancien, protocole legacy en fait, et le POP, SMTP, une map, ça on évite tout simplement parce que le MFA ne passe pas sur ce type de protocole et ils sont fortement attaqués du coup parce que c'est beaucoup plus facile. J'ai mis tout ça, après qu'est-ce que je fais ? Après, je fais des politiques, des stratégies que je mets en place, des conditions, je suis Jean-Philippe Le Salle, je suis sur un appareil confort et je suis dans l'entreprise. Je peux accéder à tout, on ne me demande pas de MFA, j'ai géré en fait mon curseur. Deuxième élément qui va pouvoir intervenir dans cette stratégie, c'est un risque externe, un élément externe et c'est un risque qui va être lié soit à l'utilisateur, soit à la session. Et ça, c'est Microsoft qui va vous le donner parce que vous n'avez pas la possibilité de le connaître. Le risque lié à l'utilisateur, c'est par exemple votre utilisateur, ses crédits d'entité sont en vente sur le Dark Web. ça, vous ne pouvez pas le savoir, vous pouvez vraiment regarder. Nous, on vérifie ce genre de choses et on va le transmettre en fait à Azure Active Directory par un élément qui s'appelle Identity Protection. Et donc, si l'utilisateur en fait est compromis, vous pouvez agir directement et dire, il n'a plus le droit de s'authentifier sauf s'il fermé celle de son mot de password. Il y a le risque de la session qui est important aussi. C'est mon environnement d'authentification mais pas seulement le périphérique, tout ça, mais ce qui peut se passer autour, c'est est-ce que ce périphérique, par exemple, il est connu chez nous pour faire partie d'un réseau de botnet. Là, ça va faire monter le risque autour de l'authentification. Donc, ce risque externe est lié à un élément qui s'appelle Identity Protection et il permet de valider qu'il n'y a pas de risque supplémentaire défini au niveau de l'utilisateur ou de l'authentification. Et après, on fait des contrôles. On autorise l'accès, on bloque, on fait du MFA, on force la réinitialisation du mot de passe, on bloque des authentifications anciennes, on peut aussi valider des conditions d'utilisation, dire, c'est la première fois que tu t'authentifies chez nous, voilà les conditions d'utilisation dans l'entreprise, il faut que tu les valides avant de pouvoir t'authentifier. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin encore avec un autre élément qui s'appelle Defender for Cloud Apps qui est notre CASB. Et là, on peut définir carrément, je peux accéder à la messagerie par exemple en OWA, avec le Web Access. Et par contre, comme je suis sur un périphérique qui n'est pas périphérique de l'entreprise, je n'aimerais pas pouvoir récupérer les pièces jointes par exemple, ou ne pas récupérer certaines pièces jointes qui sont sensibles. Donc ça, on peut le faire avec Defender for Cloud Apps. Donc vous voyez qu'avec tout ça, on peut gérer ce curseur. Sécurité, productivité, on peut le mettre à peu près où on veut. Alors normalement, j'ai une démo juste après, mais je ferai toutes les démo en même temps comme ça. Je ne bloquerai pas tout. Accès à moindre privilège. On l'avait vu, donc vérifier explicitement. Après, c'est le moindre privilège. ça, c'est en fait un moyen, ça s'appelle le privilège à Identity Management, c'est un moyen d'abord de découvrir les comptes sur lesquels il y a des privilèges, voir aussi que ces comptes n'ont pas à utiliser leurs privilèges depuis longtemps. Ça peut être intéressant pour les supprimer. Il n'y a pas si longtemps que ça, la moyenne d'adminus globaux sur les tenants, elle était à plus de 40. C'est quelque chose qui est assez énorme. Sachant que chez nous, chez Microsoft, il y a deux admis globaux. C'est tout. Ce sont des comptes d'églaces. Juste ça. Il y a toute une autre augmentation qui explique comment gérer le principe de moindre privilège. Le but ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir une solution qui va permettre de donner les privilèges au moment où c'est nécessaire et uniquement au moment où c'est nécessaire. Et Jean-Philippe LeSage a besoin d'administrer la plateforme, il fait la demande. Il y a peut-être un workflow d'approbation qui arrive, ça, ça peut arriver. On fait ce qu'on veut, en fait. Et puis, on va me donner les droits pendant un certain temps. Donc, suivant la stratégie qui a été mise en place ou suivant ce que moi, je veux aussi, je peux définir que j'en ai besoin un peu moins longtemps que la stratégie. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure aussi. C'est pas très difficile à utiliser, mais c'est très pratique. Là, on a fait le troisième. On a fait le deuxième. Maintenant, il faut se protéger contre les menaces et se présupposer, en fait, la compromission. Alors là, je vous ai mis sur une seule slide tous les éléments qui pouvaient interagir. Vous pouvez avoir des éléments qui interagissent sur la partie collaboration, Defender for Office 365. Je ne sais pas, je reçois un mail, je clique sur une URL malveillante, des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, Microsoft Defender for InPoint qui, lui, s'intéresse plutôt à la partie périphérique. Qu'est-ce qui se passe sur mon périphérique ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'installe dessus ? Est-ce qu'il y a des process malveillants qui commencent à tourner ou des choses comme ça ? Et la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est deux éléments, en fait, Azure ID Identity Protection qui va faire la protection de l'identité, comme je le disais tout à l'heure sur la partie cloud plutôt, donc sur Azure Active Directory et définir, par exemple, qu'un utilisateur a été compromis. Et un deuxième élément qui va être essentiel, c'est Microsoft Defender for Identity puisque dans la plupart des sociétés, on retrouve de l'Active Directory et que cet Active Directory est fortement attaqué. Principalement lui, à un moment donné, qui va prendre des attaques parce que ça va permettre de prendre le contrôle du système d'information de l'entreprise. Et donc, on a un outil qui s'appelle Defender for Identity qui va permettre, justement, de protéger cette identité, je dirais, une prémicise, les contrôleurs de domaine et avoir une visibilité sur ce qui se passe et je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Alors, je vous ai mis, juste pour information, Insider Risk Management, c'est où on peut se protéger aussi contre les risques liés aux utilisateurs internes. Allez, les moindres risques. Qui ne sont pas les moindres risques. Alors, je vais essayer de vous faire deux, trois dégons. Alors, la première que je vais lancer, ça va être pour, est-ce que vous voyez mon écran ? Je pense, je contrôle en même temps, il y a un petit décalage, un petit décalage de 30 secondes, en fait, quand on fait, enfin, un petit peu moins, mais je pense que c'est bon. C'est bon ? Oui. Alors, normalement, ce que vous voyez ici, vous voyez un utilisateur qui est le stagiaire, ici, R3 0, c'est le nom de mon tenant. Maurice le stagiaire. C'est bon. Et Maurice le stagiaire, en fait, il n'a pas accès à grand-chose, je vais relancer pour vous montrer, il n'a pas accès à grand-chose, quand on voit le tenant ici, il n'y a pas de ressources, en fait, à disposition. Mais en fait, Maurice le stagiaire, il peut quand même faire des choses, mais pour ça, il doit le demander. Donc, si je passe dans la partie suivante, il y a un lien rapide pour y accéder, Maurice peut voir les rôles auxquels il peut accéder. Et dans les rôles auxquels il peut accéder, il y a notamment un rôle lié aux ressources Azure et qui est le virtual machine opérateur. Et ce virtual machine opérateur, en plus, il ne peut avoir ce rôle que sur une partie limitée de l'infrastructure. Là, c'est sur le ressource. sur le groupe RGVM 2007. Si j'ai besoin d'accéder à ce rôle, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire activer. Voilà. Et là, il va me dire, OK, pendant combien de temps tu veux l'activer ? Moi, je vais définir ici que je veux l'activer pendant, par exemple. C'est ça. Bon, là, après, il pourrait demander ou pas du MFA, il pourrait y avoir un workflow, enfin bon, peu importe. et là, je vais le laisser passer. Ça va mettre un peu de temps, il faut qu'il active et pendant ce temps-là, je vais passer à la partie accès conditionnelle. Je reviendrai dessus à pas pour vous montrer que je ne vous ai pas bougé et que ça fonctionne. Si la démo fonctionne. Ça fonctionne toujours, les démo. Normalement, c'est un mix qui a fait des mots. Ça doit aller. Alors, ici, je suis un autre utilisateur. Je suis JP Le Sage. Et en fait, cet utilisateur, il a accès dans, je vais le relancer, il y a des gens, un certain nombre d'applications. Et bon, ce ne sont pas des applications qui sont super marrantes à regarder, mais elles sont intéressantes parce qu'en fait, elles vont analyser les jetons qui sont utilisés dans Azure Active Directory. En fait, là, le but, c'est juste de vous dire suivant l'application, en fait, je ne vais pas réagir de la même façon. Si je fais sur l'application sans MFA, voilà, je m'authentifie sur cette application et là, il ne me demande rien. Voilà, j'ai bien la réponse, j'ai bien la description du token qui a été envoyé, etc. J'ai bien accès à mon application sans souci. Maintenant, j'ai besoin d'accéder à une application un peu plus sensible. Je suis le même utilisateur et j'ai la même magie, même environnement. À ce moment-là, je vais lancer sur avec MFA. Si tout se passe bien, ça ne marche pas. Oui, je l'ai lancé de tout à l'heure. Il a enregistré, en fait, je l'ai fait tout à l'heure rapidement et en fait, il a enregistré le token et il a vu qu'il avait lancé que j'avais utilisé le MFA dernier. Ce qui est d'ailleurs un paramètre quand on parle d'MFA et d'adoption client, c'est un sujet de ne pas toujours avoir des promptes et la durée de vie du jeton, c'est un sujet. Tout à fait. J'aurais dû en fait arrêter la session et l'alancé. Oui, je suis passé trop vite au casse-là. Je vais vous montrer un autre truc. Alors, ici, sur une autre machine, je me suis mis sur une machine autre parce que je n'ai pas le droit de lancer un browser qui s'appelle le Browser Tor sur ma machine interne chez Microsoft. Non, c'est doté. Le Browser Tor, en fait, il va vous servir à être anonyme, à anonymiser votre connexion et en fait, ça, ça va permettre de se cacher pour accéder aux ressources de l'entreprise. Mais nous, on va le voir et on va faire monter le degré de dangerosité lié à l'environnement d'authentification du coup. Et si j'essaye de faire ça, qu'est-ce qu'il va me faire ? Alors, next, alors, je vais vous signer le bon mot de passe avec le bon fond d'écran avec le bon identité. Le bon mot de passe. Alors, ne faites pas comme moi, utiliser toujours le même mot de passe, comme ça, vous êtes pas embêté. Ouais, c'est tout charlin, c'est Websoft. Et là, qu'est-ce qu'il me met ? Il me met, j'ai réussi à vous authentifier. Par contre, il y a des critères d'accès à la ressource que vous demandez qui ne sont pas satisfaits dans votre environnement d'authentification. Donc, en fait, il m'a bloqué, non pas parce que je n'ai pas fait de MFA ou quoi que ce soit, mais parce qu'il a vu un environnement extérieur, là, un risque qui est monté et qui me fait dire, je n'autorise pas l'accès. Et ça, c'est dans la stratégie que j'ai mis en place dans mon entreprise. J'aurais pu lui dire, si je vois ça, je demande du MFA, par exemple. Je vais prendre un certain nombre de questions. Alors, j'ai une question. Pourquoi et comment fonctionne l'analyse d'URL et qui est liée, je pense, Defender for Office 365 semble analyser les URL, mais Microsoft n'a jamais proposé de proxy ? Alors, sur Defender for Office 365, je ne sais pas trop. Oui, l'analyse des URL, et l'analyse surtout des URL, il y a un point qui est important, c'est au moment où on clique dessus. Ça, c'est un élément essentiel. Vous pouvez très bien avoir des solutions qui vont analyser ce qui passe quand ça rentre dans la messagerie, par exemple. Ça analyse le flux, ça analyse le mail, ça analyse l'URL dans le mail. Et qu'est-ce qui se passe ? L'URL, elle n'est pas armée, donc elle n'est pas malveillante, donc elle passe toutes les barrières. Et au moment où on clique, Defender for Office 365, lui, il va travailler sur la partie URL, après je ne pourrai pas vous expliquer parce que ce n'est pas ma partie, la partie Office 365, mais lui, il analyse en live au moment où on clique, en fait, et que ce soit dans un document ou pas. Je reviens sur mon dashboard ici, si tout va bien. Et là, je vois, vous voyez, que finalement, il a demandé l'accès et il a fait effectivement eu l'accès aux ressources qui sont uniquement liées aux ressources groupes définies tout à l'heure. Et c'est très simple d'utilisation, ça n'embête pas la mine, il y a toujours l'aspect curseur où est-ce que je le positionne et ça n'embête pas l'admin, mais ça protège fortement. Voilà les quelques éléments que je voulais partager. Je suis comment au niveau du temps. Est-ce qu'on vient ? Il te reste, allez, entre 4 et 8 minutes. Bon, on va aller vite. Defender for Identity. Donc ça, c'est un élément qui va protéger l'active directory on-premises, donc vous contrôlez en deux domaines. il va travailler de différentes façons. D'abord avec la prévention, ça c'est l'élément important. On va d'abord essayer de modifier ma posture de sécurité vis-à-vis de l'active directory. Donc là, il va vous analyser un certain nombre de choses et par exemple vous dire « Ah, attention, sur ce contrôleur de domaine-là, vous avez le service pull-up qui tourne. » Ce n'est pas bon du tout sur un contrôleur de domaine et même sur un serveur où il n'y a pas besoin de faire, pas besoin de l'utiliser. Donc, ce genre d'élément est regardé, la posture de sécurité sur des utilisateurs qui ont des attributs un peu particuliers. Il y a des attributs, par exemple, il y a un attribut qui dit « Je n'ai pas besoin de mot de passe. » Ça, il faut le regarder, il faut le savoir. Donc, analyse de la posture de sécurité et ensuite, ça va analyser tout ce qui se passe au niveau de vos contrôleurs de domaine en temps réel et ça va utiliser aussi une analyse comportementale vis-à-vis des utilisateurs et ça va détecter du coup les comportements normaux, les attaques qui ont lieu sur l'active directory. Et après, on va pouvoir investiguer et donner une réponse. Alors, je vais vous montrer ça rapidement en live. Oui, c'est bon. Je parlerai plus vite. Alors, juste une démo d'attaque, c'est une vraie attaque, l'active directory d'Amen Services, une vraie attaque. Alors, elle est simplifiée quand même parce que j'ai désactivé un certain nombre de choses. Il n'y a pas d'anti-malware et tout ça parce que sinon, il y a un certain nombre d'outils qui vont avoir beaucoup plus de mal à tourner. Il y a des protections qui ne sont pas mises aussi. Je me facilite un peu les choses, mais l'idée, c'est de savoir comment ça se passe globalement et ce qu'on voit dans Defender for Identity. Ça a été ça, mon but, quand j'ai fait la démo. Alors, on imagine qu'on a, alors ici, un contrôleur de domaine, on va avoir trois utilisateurs. Jeff, qui est l'utilisateur lambda, qui est la victime, en fait, c'est celui dont le compte a été compromis, mais il n'a pas des droits particuliers. Il n'est pas admin de rien du tout. Il n'est qu'admin de son poste, en fait, Jeff, ce qui est déjà nouveau. Ensuite, on a un groupe un peu particulier qui est le groupe Helpdesk. Et dans ce groupe Helpdesk, il y a Ron qui travaille et du coup, lui, il est amené à travailler sur tous les PC de l'entreprise. Je ne dis pas que les bonnes pratiques sont là, surtout pas. Attention, il n'y a plein de moyens pour éviter ça. Et donc, du coup, lui, il peut laisser une empreinte sur pas mal de PC de l'entreprise. Et puis, il y a Samira. Samira, elle, elle fait de l'administration et en fait, elle utilise un PC particulier pour faire de l'administration qui s'appelle Admin PC. Donc, il est bien identifié. En plus, ça, c'est pratique aussi pour les attaquants de pouvoir bien identifier les PC. intéressants et les utilisateurs intéressants. Et donc, comment va-t-on faire pour essayer de passer de Jeff à Maître Dumont ? Alors, première chose que je fais, je vous ai mis les commandes que j'ai utilisées, mais il y a plein d'outils qui font bien mieux. Là, c'est pour utiliser des commandes qui existent de base juste pour vous montrer que l'outil va regarder quand même. Il va se dire, ça, c'est bizarre. Et il va regarder en fonction aussi de ce que fait l'utilisateur d'habitude. Quand vous lancez, quand vous installez Defender for Identity, il y a une période de 30 jours pendant laquelle il apprend. Donc, il va se dire, ah bah tiens, lui, il a l'habitude de lancer tel type de commande. Tiens, lui, son fonctionnement, c'est comme ça, etc. Donc là, j'utilise deux outils. Je fais NS Lookup et puis j'essaye de récupérer la zone DNS. Là, qu'est-ce qui se passe ? L'utilisateur n'a pas l'habitude de faire ça. Bon, là, évidemment, ça ne fonctionne pas sur la deuxième commande, mais NS Lookup, ça va fonctionner. Mais l'utilisateur n'a pas l'habitude de faire ce type de commande. Là, du coup, dans l'outil, il y a une petite alerte qui dit, attention, il y a peut-être de la reconnaissance au niveau des NS qui se passe et on me dit qui, à partir d'où ça vient et où est partie la requête. Donc, c'est Victime PC, en fait, qui n'est pas un serveur DNS, mais qui fait des demandes au niveau des NS avec tel type de requête à XFL. Donc, il voit tout de suite ce qui se passe. Ensuite, on peut faire de la reconnaissance sur les groupes d'utilisateurs aussi. C'est tout à fait possible. Donc, ça, ce ne sont pas des actions malveillantes en soi. Elles n'utilisent pas d'outils malveillants non plus pour celles-là, Net User Domain, savoir les comptes qui sont à tel endroit dans tel groupe, dans domaine admin, etc. Je peux faire les requêtes. Alors, je peux empêcher ce type de requêtes aussi, évidemment, mais là, je l'ai laissé faire. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? En fait, là, il me dit, écoute, t'es gentil, mais il y a des requêtes SAMR, donc, remote SAM, sur le contrôleur de domaine à partir de Victime PC et c'est Jeff, en fait, qui a fait ses demandes et on me dit ce qu'il a demandé exactement. Il est allé requêter, par exemple, le groupe Enterprise Admin et après, plus particulièrement, il est allé requêter SAMR, pour savoir qui elle était, tout ça, s'il n'y avait pas des choses intéressantes à regarder sur SAMR. Donc, ça, c'est de la reconnaissance toujours. Après, je fais de la reconnaissance SMB. Tiens, je vais aller voir, par exemple, s'il n'y a pas des sessions qui sont ouvertes sur mon fameux contrôleur de domaine. Et puis, je vois qu'il y a une session SAMR. Ah, bien, Samira, elle est intéressante parce que j'ai déjà vu juste avant que SAMR, justement, elle faisait partie d'un groupe Ah, elle est sur 10.0.1.7. Je sais où elle est en plus maintenant. Donc, dans ma découverte, j'ai découvert Samira, elle a des droits qui m'intéressent et je sais où elle est. C'est parfait, je peux compter. Ça, évidemment, je le vois aussi. Il y a de la reconnaissance SMB, ça me dit, ben, Jeff, il a fait de la reconnaissance, il a pu reconnaître que Samira est exposée, etc. Je sais exactement ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais ? Ah, de la reconnaissance et j'ai reconnu qu'il y avait un groupe LDES, qu'il y avait Samira, etc. Maintenant, il va falloir que je fasse du mouvement latéral. Alors, bon, ça, ce n'est pas du mouvement latéral, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Bon, ça ne se fait pas beaucoup. Il y a du bruit de force, on peut encore en faire sur certains utilisateurs. Là, je l'ai fait, par exemple, sur un compte de service en utilisant 500 mots de passe. Évidemment, il va me dire, ben, ouais, tu es gentil, mais il y a, à partir de Victime PC, on a essayé de s'authentifier 500 fois sur le compte machin. En plus, il me donne des preuves supplémentaires en me disant, ben, le mot de passe du compte, il n'a pas changé ces trois derniers jours, des trucs comme ça. Donc, il donne des informations supplémentaires pour valider le fait que c'est bien une attaque. OK. Honey token, qu'est-ce que c'est ? Un honey token, c'est un pot de miel. En fait, c'est de se dire, je vais mettre un compte qui va ressembler à un truc d'admin, mais que je n'utilise pas et que j'identifie pour appâter. Et donc, là, je me suis fait appâter avec un compte admin, en fait, admin.net. Et, bon, j'ai lancé notre pad en me faisant authentifier en tant qu'admin. Et là, il va me dire, oh là là, la petite abeille est là. Attention, ton pot de miel, il a bien fonctionné. Et effectivement, il y a quelqu'un qui est en train de faire de l'activité sur ce type de compte. Ça, ce n'est pas du tout normal parce que je sais très bien que c'est un compte qui n'est pas utilisé et qui est fait pour ça. Bon, voilà, c'était un petit interview. Je veux faire du mouvement latéral maintenant. On voit ici, quand je suis sur WikimPC, que si j'essaye d'accéder à adminPC, je ne peux pas. Je n'ai pas les droits. Donc, ce que je vais faire, comme le fameux Ron, là, il est venu chez moi, il a laissé une empreinte sur mon PC. Il a une empreinte en mémoire. Du coup, je récupère cette empreinte. Je me l'approprie. Je récupère ses droits parce que je suis admin. Par contre, et quand j'ai récupéré cette empreinte, j'utilise cette empreinte pour aller voir adminPC. Et là, j'y arrive parce que j'ai les droits qui sont associés à Ron. j'ai l'empreinte de sécurité ou d'identité de Ron. Et du coup, je peux accéder à adminPC. Donc, j'ai récupéré l'empreinte de Ron, mais évidemment, ça se voit tout de suite. Et il me dit Ron Naldes, que sur VictimPC, il y a quelque chose de suspect qui s'est passé. Donc, j'ai récupéré Ron. Maintenant, il faut que j'aille sur adminPC. J'ai le droit d'y aller. Donc, je peux aller voir ce qui se passe. Donc, je vais sur adminPC en étant Ron. J'ouvre un commande prompt. D'adminPC, du coup, en tant que Ron, je n'ai pas accès au contrôleur de domaine parce que lui, il n'a pas les droits sur le contrôleur de domaine. Il a les droits que sur les postes. Par contre, souvenez-vous, sur adminPC, il y a la fameuse Samira. Et Samira, elle a laissé une empreinte en mémoire aussi. Si je récupère l'empreinte de Samira, je récupère les droits associés à Samira et je vais pouvoir me déplacer vers le contrôleur de domaine. C'est exactement ce que je fais là. Après, les outils Mimikas, etc., ils ne font pas cinq secondes quand il y a l'anti-malware. Si, j'ai tout enlevé. Je les ai lancés, j'ai récupéré l'empreinte, je fais un dire sur le contrôleur de domaine, sur ces dollars, j'ai accès. Parce que je suis Samira. J'ai l'empreinte de Samira. Et là, oui, il m'explique tout. Il me dit, très bien, il y avait un ticket Kerberos sur admin.pc pour Samira et on est en train de le réutiliser sur Victime.pc pour accéder aux ressources du contrôleur de domaine. Là, il y a quand même quelque chose de super, super bizarre. D'ailleurs, vous voyez que c'est devenu rouge au niveau d'alerte. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Samira, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai les droits. C'est très bien. Maintenant, il y a une notion de dominance. Je veux que si jamais quelqu'un se rend compte que Samira a été compromise, moi, je puisse recompromettre derrière facilement. Donc pour ça, je vais essayer de faire des choses sur le contrôleur de domaine en question. J'ai utilisé deux commandes différentes. La première, c'est avec du WMI. Et avec du WMI, comme j'ai les droits maintenant sur le contrôleur de domaine, j'ai ajouté un utilisateur « add inserted user » avec un mot de passe. Donc j'ai rajouté un autre utilisateur, c'est plus un mirage que je peux garder. J'ai essayé de le faire et je le fais d'une autre façon après avec PSExec et j'ajoute cet utilisateur dans le groupe administrateur. Ça se voit après. Ce ne sont pas les trucs qui sont les plus discrets, mais c'est juste pour que vous ayez un petit peu la façon de faire. Et là, ce que je vois ici, c'est ce qui se passe exactement. Il y a un PSExec qui s'est lancé et je vois même le PSExec qui s'est lancé. Par contre, après, je vois qu'il y a une commande WMI qui est lancée. Là, je ne vois pas l'intérieur de la commande parce qu'en fait, c'est chiffré quand on fait du WMI. Donc côté contrôleur de domaine, je peux voir le résultat, mais pas ce qui s'est passé au début. Par contre, si j'avais Defender for Endpoint, Defender for Endpoint pourrait dire « tiens, voilà ce qui s'est passé comme commande sur le poste. Moi, je la vois passer. Elle n'est pas encore chiffrée quand elle est lancée sur le poste. » Donc voilà. Et puis là, vous voyez qu'il y a eu une série Inserted User qui a été ajoutée, etc. Alors, après, il y a d'autres manières aussi de rester persistant. C'est d'utiliser, par exemple, la Protection API et en fait, d'exporter une clé un peu spéciale qui est la Master Key en fait, qui va être capable de déchiffrer tous les secrets qui sont sur tous les postes du domaine. Ça, ça peut être super pratique de se dire « tiens, si j'ai cet élément-là, de toute façon, tous les postes du domaine, je vais pouvoir récupérer des informations dessus. » Donc, toujours dans la dominance. Ça se voit tout de suite aussi requête malveillante sur la Data Protection API sur la Master Key. Donc, on voit tout de suite ce qui se passe. DC5 attaque, c'est un autre type d'attaque. En fait, je vais faire la synchronisation, je vais, la réplication de mon contrôleur de domaine vers une machine qui n'est pas contrôleur de domaine, par exemple, en l'occurrence, Victime PC, se pose. Et puis là, il me dit « ben oui, t'es gentil, il y a une réplication qui a été demandée à partir de Victime PC qui n'est pas un contrôleur de domaine, etc. » Skeleton Key, c'est un autre moyen de faire les choses. C'est en fait, l'idée, c'est d'avoir un mot de passe qui fonctionne pour tout le monde. Donc, chacun a son propre mot de passe classique, mais moi, je connais un mot de passe qui est valide pour tout le monde. Donc ici, je l'ai fait, par exemple, en Runaz, un user RunHD Notepad et avec deux mots de passe différents, celui du vrai utilisateur RunHD et mon mot de passe qui marche partout. Et ça, c'est la Skeleton Key. Et du coup, quand j'ai ce genre de choses, en fait, même si Samira a la faricette de son mot de passe et tout, je m'en fous, je reste. Donc, tous ces éléments sont essentiels pour protéger en fait après et pour pouvoir savoir ce qui s'est passé exactement. Alors, le but ultime, c'est de pouvoir créer ces propres tickets Carveros. Et là, du coup, on est tranquille, les Golden Tickets. Là, j'ai compromis un compte qui s'appelle CapTGT et du coup, je peux faire ce que je veux, en fait. Mais là, lui, il le voit aussi, évidemment, et c'est exactement ce qui se passe. Donc, tout ça pour vous dire, j'ai les clés du Royaume mais en fait, normalement, je n'aurais pas eu le temps d'avoir les clés du Royaume si j'avais le Defender for Identity qui était installé en plus de, bien sûr, tout le reste. People, Process, Technologie et Hygiène dont tu vas parler peut-être tout à l'heure. Oui. Eh bien, merci. Donc, 8.4, ce n'est pas ton meilleur ami sur les postes qui sont dans ton environnement, c'est ça ? Non, non, je n'ai pas le droit de le mettre. Déjà, sur mon poste, c'est interdit, mais alors. On a un petit peu ça avec les pen-testers, ça fait partie des métiers qu'il y a chez nous et effectivement, tous les postes étant gérés. Eh bien, écoute, je vais rebondir sur certains sujets, notamment, tu parlais effectivement du panorama 2021. Donc, moi, ce que j'ai décidé d'en retenir, parce que je vais revenir un petit peu sur la partie pen-point, la partie legacy on-prem, donc, juste deux phrases importantes, c'est qu'effectivement, bon, ça, vous l'avez vu partout, la protection et l'exemple que tu as pris en est-elle d'ailleurs exemple, il faut protéger effectivement Active Directory, ça commence, ça commence par ça. Je vais te permettre de l'utiliser. Alors, pour sécuriser l'entreprise, donc, comme je le disais, ça commence par Active Directory et là, on va repartir de la base. Il y a des choses qui paraissent évidentes. Il y a sûrement des gens qui, parmi vous, qui vont dire, non, mais nous, attends, c'est bon, on a fait ça depuis des années, etc. Puis, des choses qui sont un peu moins sur la partie gauche, j'aurais commencé à te dire, il y a vraiment le must-have, c'est, il faut avoir ce type de solution. Et sur la partie droite, nice to have, il faut s'en méfier parce qu'on peut dire, non, c'est pas important, etc. C'est juste des solutions qui demandent une maturité ou un investissement qui peut être un petit peu plus conseillant. Donc, si je repasse à gauche, premier sujet, le patch management. ce n'est pas faute de le répéter depuis des années et des années. Donc, effectivement, on patch les serveurs, les postes, les devices, parce que quand on est dans du moderne workplace, c'est d'iOS, c'est du Android, c'est du Mac, c'est du Linux, etc. Donc, on patch tout systématiquement. Et puis, une étape aussi importante, on fait ce qu'on appelle du hardening, de la sécurisation des plateformes. Donc, c'est du hardening toujours dans tous les composants, les postes de travail, les devices et obligatoirement les serveurs dont les DC. Il y a tout un tas d'outils et de bonnes règles qui existent, qui sont fournies par Microsoft qui permettent de faire ce boulot-là. Troisième, bon, ça, c'est pareil, c'est depuis trois ans, je pense que tout le monde on en parle, etc. L'authentification forte pour sécuriser l'authentification de l'utilisateur standard, mais forcément des administrateurs. Souvent, on limite le MFA aux administrateurs, ce qui est un tort, ce qu'on l'a vu, avec les méthodes qu'on a, on peut très bien remonter toute la chaîne. on fait du MFA sur des comptes, des comptes adhères. C'est facile quand on a Azure AD, enfin, t'en as parlé, ça en reparlerait très rapidement après, mais voilà, le MFA est super important. On protège les postes de travail puisque si, c'est par là qu'arrive, je n'ai pas reproduit, je pense que vous avez vu toutes les, c'est décortiqué un petit peu partout, mais il y a tout un tas de points d'entrée et le poste de travail, via du phishing, il y a tout un tas de méthodes, c'est avec le point d'entrée. donc si on a une protection de type EDR, XDR, Microsoft Defender Foreign Point, effectivement, on a déjà un premier niveau de réaction là-dessus et puis, on travaille, comme tu viens de le démontrer, au niveau d'active directory pour la résistance aux menaces avec Defender Foreign Entity. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment mettre en place. Et puis après, si on veut effectivement se dire, je vais segmenter pour, de manière à ne pas faciliter les mouvements latéraux, les élévations de privilèges, etc., l'idée c'est de siloter, de segmenter. Donc quand on est en active directory, il y a d'autres modèles, c'est Identity Protection, c'est du PIM, c'est du PAM, c'est pas POUM, PIM-PAM, comment sur Azure AD, donc c'est le modèle qui est revu, etc. Mais on avait un ancien modèle, mais bon, tout le monde a encore de l'AD, la grande majorité des entreprises ont encore de l'AD, donc on fait ce qu'on appelle un modèle de tiering, donc avec, je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter, mais c'est des choses qu'on met beaucoup en ce temps parce que les gens se disaient, moi j'ai de l'AD, il y a Azure AD pour Office 365 pour un tas de choses, c'est souvent comme ça qu'il est venu, et puis je vais AD, en gros, il va peut-être vivre encore deux ou trois ans, je vais le laisser mourir de sa belle mort, puis je vais attendre. On voit qu'avec toutes les attaques qu'il y a, on ne peut plus avoir ce type de raisonnement, donc on fait tout ce qui est à gauche, et puis après, on a de plus en plus pour des environnements, on a des environnements de plus de 100 000 utilisateurs, et on a des environnements aussi qui ont 250 utilisateurs et qui disent, je mets un modèle de Thierry à mon échelle, mais je mets un modèle de Thierry de manière, alors là je l'ai représenté vite fait, mais c'est siloter, effectivement, dire quand je suis admin des DC, il y en a très très peu, c'est comme là de dire, il y a deux global admins au niveau de mon tenante, etc., et puis j'ai des serveurs sur la partie Thierry, donc qui est plutôt la partie serveur, et puis après, j'ai effectivement des entités d'administration au niveau de la partie poste de travail, service bureautique, etc., tout ça, ça se fait avec des structures d'actif directory, avec des modèles de délégation, avec des GPO, etc., etc., quand on va vouloir faire l'administration, donc il y a la notion de bastion, parce que je vais pouvoir aussi enregistrer des actions, par exemple, donc je vais décorréler un petit peu les comptes d'administration, aussi des comptes qui seraient dans mon environnement actif directory, je vais pouvoir enregistrer des opérations enregistrées, c'est-à-dire que vraiment avoir une trace, comme je le vois, avec l'outil PSR, le Microsoft, ou des choses comme ça, d'avoir une trace des opérations qui se passent, et mettre forcément de la gestion des identiques à privilèges qui n'est pas natif, non actif, et raccord. Les stations d'administration sécurisées, c'est un sujet super important, si je fais du tiré de modèle sans station d'administration, ça ne sert pas à grand-chose, donc c'est un sujet en soi, et puis l'étape aussi, ça peut être de manière à sécuriser les mots de passe, ça reste toujours le sujet, mettre en place une passe wordless. Alors, là, le pari, c'est faire Modern Identity en un slide, donc c'est juste refaire un panel, on ne va pas reprendre parce que je pense que tout le monde connaît, et Jean-Philippe a dégrossi pas mal de sujets, donc Conditionnel Access qui est bien mis en premier, etc. Donc, vous avez retrouvé effectivement quatre grands points, la partie protection de l'identité, la gouvernance qui est super importante, il y a tout un tas de rôles qui existent, donc on fait une revue de ces rôles, etc., je te rappelle au début de Azure Admin et maintenant, il y a un peu de tout et c'est extrêmement, enfin, c'est sans comparaison à ce qu'on a dans Active Directory, Active Directory, on a Enterprise Admin, on est Domaine Admin, là, il y a les admins fonctionnels de services, d'InTune, d'Exchange Online, etc., et tout, vous avez eu capacité à créer des custom roles et puis on travaille effectivement sur les globales admins, les comptes BriceGlass pour réduire tout ça, on fait du PIM et puis la partie, PIM, ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais avec effectivement Access Package, Access Review. Un sujet important qu'on a de plus en plus, c'est aussi de se dire les applications, les applications, vous en développez ou vous donnez accès à des applications, Jean-Philippe en parlait quand il y avait la partie à Focus, je disais une casse, Microsoft Defender for Cloud Apps, je ne fais pas encore leur FX. donc il y a des applications dans un catalogue, 3000 applications qui permettent de déléguer leur authentification à Azure AD, et vous pouvez aussi intégrer vos propres applications ou des applications du marché qui ne sont pas dans ce catalogue en travaillant au niveau de jetons type Samuel ou des choses comme ça, etc. et c'est super important de le faire parce que des entreprises qui ont déjà des niveaux de maturité assez élevés sur la partie gauche, en fait, en sécurisant Azure AD, vous allez automatiquement sécuriser l'accès à tout un tas d'applications derrière. Donc c'est un sujet, vous sécurisez l'accès à cet ensemble d'applications, donc sécuriser, ça veut dire empêcher des accès, ça veut dire tracer, il y a beaucoup de traces qui existent d'outils pour tracer les authentifications dans Azure AD, qui serait l'équivalent qui est intégré nativement de Defender for Identity, ça existe nativement dans Azure AD Premium, on parle beaucoup de fonctions qui sont Azure AD Premium, soit P1, soit P2 avec du PIM ou du PAM, etc. Et puis le fait aussi de proposer ces, nous ce qu'on voit de plus en plus aussi en entreprise, les entreprises qui ont développé leurs applications sur Azure et qui vont les proposer à des personnes extérieures, mais elles veulent quand même se dire, l'identité c'est un sujet, tu vas accéder à des applications que moi j'ai développées, potentiellement à des données qui sont dans mon système d'information, je ne veux pas te gérer toi en tant qu'utilisateur parce que tu ne fais pas partie de la société, donc je ne veux pas te donner accès, tu n'as pas besoin d'accès à Office 365, etc. Je ne vais pas utiliser du B2B, par contre il y a une notion de B2C, c'est un sujet aussi qu'on voit de plus en plus, donc il y a des mécanismes de sécurisation de B2C, bien qu'on ne gère pas l'identité en tant que telle, on sécurise quand même le mécanisme d'authentification pour ces coins. Et puis tout un tas de mécanismes effectivement de self-service qui facilitent la vie, déjà du Alkodesk et puis qui sont super en accord avec, quand on est, on a des gens à travers le monde, quand on est chez soi, etc., on n'est pas dépendant d'Alkodesk pour faire les opérations. Là, rapidement, on ne va pas tout passer en revue, mais c'est pour faire un petit peu, dire bon, ok, alors j'ai AD, j'ai Azure AD, allez, est-ce que je peux faire sans AD complètement ? La réponse, généralement, est oui, mais ça prend un petit peu de temps, enfin ça ne va pas se faire tout seul, il y a tout un tas de raisons qui font qu'il y a de l'adhérence à AD pour des applications, pour un tas de choses, il y a des choses qui sont faites au niveau aussi des protocoles côté Azure AD, mais là, je ne vais pas le balayer, mais vous avez un petit peu un certain nombre de manques qu'on va retrouver dans Active Directory qu'on adresse au travers de solutions tierces ou pas, c'est historique, c'est comme ça, ce n'est pas dire que c'est des failles, c'est comme ça qu'a été conçu Active Directory, il fait bien son job sur certaines choses. Juste un petit sujet, c'est qu'effectivement, les logs AD, j'ai mis en violet, ce qui est un peu important, les logs AD qui sont réputés pour être super lisibles, je me rappelle, avec Quest, ce n'était pas toi Régis, mais il y a, il y a une dizaine d'années, les fameux séminaires TechNet sur le sujet et on ne s'ennuyait pas, etc. Donc de dire, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans Azure AD, on trouve les solutions et même plus. Il faut vraiment voir Azure AD souvent comme un renfort de la posture de sécurité qu'on peut avoir sur AD. Donc on travaille un petit peu, on travaille un petit peu autrement, il y a des choses qui portent d'autres noms. Les notions intéressantes à regarder comme la notion d'administrative unit pour faire un petit peu de la segmentation d'administration, des sortes d'unités d'organisation, j'en ai vraiment des guillemets, mais on trouve des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses que vous retrouvez à droite sur la partie Azure AD qui ne sont pas à gauche jusqu'à l'Apps, parce que je pense que tout à l'heure, effectivement, quand on a lu l'Apps, on est déjà un peu plus tranquille au niveau des comptes admin, admin locaux, et je n'en ai pas parlé de l'Apps, c'est vrai, sur le truc d'avant, l'Apps, c'est juste un incontournable à mettre en place. Slap, ça permet d'avoir un compte administrateur différent pour chaque machine et il change régulièrement. Comme ça, ça dit que, voilà, quand j'ai récupéré quelqu'un du helpdesk, je suis admin de tous les postes et déjà, j'ai fait une bonne… j'ai accéléré mon processus de mouvement. Alors, si on se dit, effectivement, est-ce qu'on doit comparer les deux et se dire, en fait, on est plutôt dans une approche différente, c'est de dire qu'effectivement, il faut mettre les deux en place, comme je le disais, donc la partie AD, dans beaucoup de cas, elle renforce la posture de sécurité, donc si vous n'utilisez pas, quand on a mis l'Office 365, on a de l'Azure AD, on a mis de l'Azure AD Connect, si on passe à l'état, si on n'a pas forcément du premier, ce n'est pas le cas avec Office 365 par défaut, avec P1, on gagne déjà un certain nombre de choses, donc ce n'est pas le but, aujourd'hui, on n'a pas le temps de voir ce qu'on va en différencie entre P2, mais on gagne un certain nombre de choses. Voilà, il y a vraiment des choses qui s'améliquent et on ne peut pas concevoir à l'heure actuelle un AD sans Azure AD. Je vous laisse faire le choix, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Tu as une petite préférence, Jean-Philippe ? Oui, Peter Sans-Slow. Peter Sans-Slow, je ne te demande pas de la chanter, mais le cœur y est. Mais le cœur y est, celui-là, c'était pour toi. Alors, maintenant qu'on se dit il y a AD, il y a Azure AD, comment j'y vais ? Il y en a sûrement beaucoup qui ont déjà commencé le travail, la première étape, donc à gauche, le niveau de licence parmi fait de l'Azure AD premium, c'est ça qui va nous intéresser dans le 365 E3, donc E3, P1, E5, P2, et puis un certain nombre d'autres technos qui vont nous servir dans notre chemin d'évolution et de maturité. Donc, j'ai les fondations d'Azure AD Connect avec un certain nombre de choses. On peut avoir besoin parce qu'il y a des cases accrochées supplémentaires en fonction des cas, un impact ou des choses comme ça. Le là contournable après, notamment lié à la partie premium, la partie d'Entity Protection, donc ça, on l'aura, ça fait des années qu'on le répète, etc. La partie aussi Pass Protection qui est intéressante, donc il y a une liste que vous pouvez enrichir quand on est en premium qui va être des mots qui sont interdits, on prend le nom de la société, enfin voilà, on y par Microsoft et vous pouvez rajouter votre propre. Il y a toutes les autres fonctions, Identity Protection, je n'ai pas mis, mais Identity Secure Score, il y a plein, plein de choses dedans. Maintenant qu'on a bien protégé les comptes, on rajoute les postes de travail, les Bridge Join, les postes viennent dedans. Qu'est-ce que ça permet d'avoir notamment ? Microsoft Endpoint Manager. Donc, on va voir la partie Intune. À partir du moment où on a la partie Intune, pourquoi je le mets là mise en œuvre accès conditionnel, parce qu'effectivement comme on m'en parlait, je ne peux faire de l'accès conditionnel qu'au niveau des critères Identité, mais une fois que j'ai les postes de travail, je vais avoir un petit peu ce qu'on avait dans le temps en mode legacy sur AD, c'est-à-dire que j'arrivais, je rends compte et mon mot de passe, mon identité était bonne, plus les GPO qui étaient sur ma machine, mon poste est secure, égal, je me connecte au SI. Donc l'accès conditionnel, effectivement, avec la partie Intune, avec la partie poste de travail au travers d'Incune, va nous permettre de sécuriser toute cette chaîne d'accès au SI. Ensuite, si on ne l'a pas encore mis en place, le PIM, donc là, on passe au niveau P2, donc PIM, tu en as pas mal parlé, ce n'est pas valable effectivement que, et ton exemple était très intéressant, ça n'est pas valable que pour les illustrateurs, c'est valable pour tout un tas de choses dans l'entreprise, et c'est quelque chose qui est relativement transparente. On peut mettre des workflows de validation, etc. Il ne faut pas faire quelque chose d'extrêmement, forcément de lourd. Si tu as un réflexe à prendre, comme on a un mot de passe à saisir, le matin, je demande une validation qui est auto-prouvée dans ton cas, qui peut faire l'objet d'un workflow, etc. L'intégration des applications, c'est la chose qu'on voit pas mal en ce moment, que nous on travaille beaucoup et qui permet de se dire en sécurisant l'identité, je sécurise l'accès aux applications, donc c'est intégrer la notion d'entreprise d'application, fournir du SSO dans Azure AD, donc B2C, B2B, j'en ai parlé. L'Azure AD Application Proxy, c'est la chose qui permet d'utiliser cette identité du cloud pour un certain nombre d'applications on-prem. L'étape 7, on passe au PAM, donc il y a plein de choses dans Azure AD qui se démocratisent au fur et à mesure. Azure AD, ça vit, comme tous les produits, il y a de l'évolution continue, il y a des fonctionnalités qui arrivent en preview et puis après, elles sortent en GA et puis après, elles évoluent dans le temps et on sait ce que c'est, les fonctionnalités, quand elles arrivent dans une V1, parfois, elles sont un petit peu brusse-condries, on ne va pas se le cacher, et pas super faciles forcément à appréhender. La veille techno, enfin suivre les évolutions, c'est super important, pourquoi ? Vous payez la licence et vous avez droit à ces évolutions et puis il y a vraiment des choses qui n'étaient pas forcément super à mettre en œuvre au début avec PAM, je parle au début il y a un an ou deux, maintenant, ils sont beaucoup plus faciles d'accès comme les access package et puis la dernière étape quand on est arrivé au niveau de maturité. Vous êtes un modern identity super-héros et on peut dire Azure AD devient un référentiel d'identité, donc on peut toujours aller pour x ou y raisons des sujets applicatifs, mais à partir du moment où Azure AD est venu, le référentiel est plus AD, où je crée mes comptes, tout ce qui arrive est vraiment dans Azure AD et pas forcément répliqué, là, on est en mesure de pouvoir assez rapidement décommissionner la partie AD. Donc voilà. Alors, pour justement savoir où on en est, le questionnaire de maturité, je vais le mettre là, ce sera plus pratique, donc vous avez eu le lien la semaine dernière et etc. Là, je vais juste faire un focus très rapide dessus, je ne vais pas repasser toutes les questions en vue, je vous invite à le télécharger puis à voir où vous en êtes. Puis là, on se dit, voilà, il y a 11 questions, 11 questions avec des choses qui portent sur le niveau de risque, bloquer les protocoles vulnérables dont tu parlais dans le schéma d'accès conditionnel, le MFA, ça forcément devait être dedans, etc., du SSO, est-ce qu'on a effectivement un SIEM, exemple, Microsoft Sentinel, par exemple, et puis des choses où on se dit, ouais, mais attends, il y a l'analyse comportementale, oula, ça c'est quand même un petit peu, effectivement, ça c'est peut-être un niveau de maturité qui est un peu supérieur, etc., la partie, effectivement, on gère du B2B, on gère des identités externes, etc., et tout, et donc vous répondez à ces questions-là, ça vous donne un score, puis après, je n'ai pas remis, mais vous avez un graphe radar qui permet de savoir où on se situe, alors là, il y a juste un petit truc à repérer parce qu'on se dit, ouais, mais voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce que finalement, ce score, il est généré comment ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc si vous regardez, c'est du Excel, je ne suis pas MVP Excel, mais quand même, voilà, on passe d'une colonne C à J, donc si je fais afficher les colonnes, c'est une maîtrise d'Excel quand même qui est assez forte, et bien en fait, vous allez voir effectivement des infos. Donc je ne travaille pas un secret, ce n'est pas sous NDA, je ne suis pas mort. Donc effectivement, le coefficient qui est associé et puis la note que vous avez qui permet de se rendre compte en fait qu'est-ce qui est réellement important derrière ce... Donc je me suis basé sur le résultat max qu'on peut avoir. Vous voyez la partie, on se dit ouais, l'analyse comportementale ou la partie B2B, etc., ça reste comment des... Ce n'est pas des sujets mineurs, mais les sujets les plus importants, ça reste le MFA, l'accès conditionnel et effectivement comment la notion de... la notion d'hybridation, le degré d'hybridation que vous avez entre l'année et l'Azuran. Donc ça, ce n'est pas forcément... Ce là, on pourrait tenter de se dire rien ne vous en fait, prêche-vous de modifier vos règles, etc. Après, l'idée, c'est aussi de se comparer par rapport aux règles qu'a mis Microsoft, c'est après, vous vous comparez à d'autres sociétés que vous avez changé les sujets, mais ça permet de bien se rendre compte de qu'est-ce qui est jugé important dans les critères ou pas et que ça ne sort pas du chapeau pour absolument vendre certaines technos. Voilà. Et donc, maintenant que... on sait comment on peut faire, etc., et qu'on peut évaluer le niveau de maturité, il y a aussi des choses à faire sur AD. On a parlé de sécurité. Il y a une partie qui est extrêmement importante pour les protéger que je vais vous présenter maintenant Régis. Merci, Hervé. Alors, effectivement, on va proposer un certain nombre... Quest va proposer un certain nombre de solutions, de méthodologies et de solutions pour protéger notamment l'Active Directory on-premise, mais aussi l'Azure Active Directory, bien entendu. Alors, si tu peux me passer le slide de suivant, s'il te plaît. Le suivant directement. Merci. Alors, la première solution et la première méthodologie dont je voulais vous parler, c'est en fait une méthodologie qui n'est finalement pas une méthodologie de protection puisque dans le cadre de la cybersécurité, il ne faut pas se demander si un jour une cyberattaque va vous toucher et va pénétrer votre environnement. Ce n'est pas si, c'est quand. Quand est-ce qu'une cyberattaque va finir par pénétrer vos défenses parce que ça arrivera un jour. À l'heure actuelle, avec le niveau de compétence des différents intervenants sur les malwares et autres cyberattaquants, forcément, un jour, ça passera. Donc, la première solution qu'on va vous proposer, c'est au cas où ce soit passé et au cas où vous ayez été atteint par une cyberattaque qui est fortement endommagée, voire détruit votre environnement et notamment votre Active Directory en prémisse. Et donc, Quest vous propose une solution qui s'appelle Recovery Manager pour Active Directory ou encore RMAD qui se décline dans diverses éditions comme vous pouvez le voir sur ce slide et qui va vous permettre non seulement de sauvegarder votre Active Directory mais aussi de pouvoir le restaurer. L'idée étant de pouvoir le restaurer à différents niveaux, soit simplement de restaurer certains objets granulaires de l'Active Directory ou même certains attributs d'objets. Ça, c'est plus dans le cadre d'actions malveillantes ponctuelles. On parlait tout à l'heure des Insider Threats. Ça peut être dans ce cadre-là par exemple ou tout simplement de mauvaises manipulations ou encore de script qui a un problème de code et qui ne fasse pas exactement ce qu'ils étaient censés faire à la base. Donc des objets Active Directory. Alors n'importe quel objet, on ne parle pas forcément d'utilisateur de groupe ou d'ordinateur, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des éléments de configuration, ça peut être le schéma, ça peut être des GPO, ça peut être des enregistrements DNS, tout ce qui fait partie de l'Active Directory. On va être capable de le restaurer par rapport à une situation antérieure, donc une sauvegarde réalisée par cette solution. Mais on va pouvoir aller plus loin puisqu'on va pouvoir répondre dans des situations de désastre complets ou par exemple un crypto malware a chiffré votre environnement, DC inclus. Donc il n'y a plus rien, vous avez perdu l'infrastructure, vous avez perdu évidemment l'AD, vous avez tout perdu. Et donc la solution Recovery Manager, ce qu'elle va vous proposer, c'est d'automatiser l'intégralité de la restauration de l'Active Directory. Alors restaurer un Active Directory en cas de perte complète, déjà il vous faut récupérer une infrastructure, donc des serveurs physiques ou virtuels. Et puis ensuite, il vous faut appliquer la procédure que Microsoft propose. Il y a plus de 40 étapes, il va falloir le faire d'essai par d'essai avec un ordonnancement extrêmement précis. La moindre erreur, soit dans l'ordonnancement, soit dans la réalisation des étapes, qui sont évidemment pour beaucoup en ligne de commande, eh bien vous oblige à repartir au départ. Et évidemment, ça peut, pour les Active Directory qui ont une certaine complexité ou une certaine taille en termes de répartition, ça peut prendre plusieurs jours pour restaurer un Active Directory. On a vraiment des clients qui ont eu ce cas-là où ils ont dû restaurer leur Active Directory où ça leur a pris jusqu'à cinq jours complets. Donc avec évidemment un environnement qui est complètement à l'arrêt dans le cadre de ce genre de situation. Et donc cette solution, Recovery Manager, elle, elle va complètement automatiser la réalisation de la procédure, elle va la paralléliser, elle va faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir restaurer l'Active Directory en quelques heures maximum. En général, c'est plus proche d'une heure, voire moins d'une heure que les quelques jours nécessaires avec la procédure manuelle. Tu peux me passer le slide de suivant s'il te plaît ? Merci. Donc la solution Recovery Manager, alors je vous passe les différents noms des éditions, sachant que la plus, celle qui a le plus de fonctionnalités s'appelle Recovery Manager pour Active Directory Disaster Recovery Edition. Désolé, je vais arrêter pour ce nom-là, on va l'appeler RMADDRE, ce sera beaucoup plus simple. Et donc elle va être capable de sauvegarder l'AD, elle va être capable de faire des comparaisons entre l'AD et les sauvegardes pour vous afficher le différentiel, tout simplement. Elle sait même faire des comparaisons entre différentes sauvegardes pour que vous ayez des rapports différentiels de situation, donc de votre Active Directory à différents moments. Vous allez être capable de pouvoir restaurer gradulairement, comme on le disait, des objets, donc ça peut aller d'un attribut, d'un objet jusqu'à un attribut sur un ensemble d'objets, voire des arborescences entières de l'Active Directory, incluant les GPO, les liens, les permissions, enfin tout ce qu'on peut avoir au niveau de l'AD. Et on va être également capable, donc comme on le disait, d'automatiser l'intégralité de la restauration de l'Active Directory. On va aussi pouvoir se coupler avec une solution complémentaire qui elle va s'occuper de faire la même chose pour l'Azure Active Directory. Alors évidemment, on ne parle pas d'infrastructure pour l'Azure AD, mais de son contenu. Et donc on va être capable également avec cette solution de sauvegarder le contenu de l'Azure Active Directory, de pouvoir faire des comparaisons différentielles et de pouvoir restaurer granulairement les objets de l'Azure Active Directory. Donc ça peut aller des objets hybrides, donc synchronisés, par exemple, par l'Azure AD Connect, sachant que vous pourriez vous dire si jamais je supprime un objet on-premise, que sa suppression est synchronisée par l'Azure AD Connect, donc il est supprimé de l'Azure AD, ce n'est pas grave, il suffit de le restaurer on-premise et l'Azure AD Connect va le restaurer dans l'Azure AD. Ce qui est vrai, sauf pour les attributs qui sont purement online et qui n'existent pas au niveau de l'Azure, de l'Active Directory on-prem et également pour les éléments purement online tels que l'appartenance à des groupes online, l'association de règles, comme on disait tout à l'heure, les règles d'accès conditionnels, les rôles qui peuvent exister dans l'Azure AD Connect, tout ceci ne n'est pas restauré par l'Azure AD Connect et du coup, la liaison entre ces deux solutions, Recovery Manager et la partie On-Demand Recovery pour Azure Active Directory, elle va vous permettre de restaurer les deux parties que ce soit la partie on-prem d'un objet hybride tant que ce soit également la partie purement online de cet objet hybride. Tu me passes le slide de suivant s'il te plaît ? Voilà, je vais rapidement vous parler de quelques avantages notamment de Recovery Manager que sont le fait que les sauvegardes sont évidemment chiffrées et sécurisées, qu'on va pouvoir, comme on le disait, comparer l'Active Directory au sauvegarde, qu'on va pouvoir restaurer n'importe quel objet granulairement ou massivement. On va également pouvoir, avec cette solution, déléguer les autorisations de restauration. Si par exemple, vous voulez déléguer à des personnes qui sont d'astreinte un week-end l'autorisation de restaurer des objets, mais uniquement sur des parties très précises de l'Active Directory, le contenu de certaines OU par exemple, pour pouvoir pallier à des mauvaises manipulations ou à des problématiques en urgence, même si ces personnes ne sont pas domaines admin de votre AD, eh bien, on va pouvoir le faire au travers de cette solution. Tu peux passer à le suivant. Merci. Et donc, l'édition DRE de Recovery Manager va en plus vous permettre de stocker vos sauvegardes de manière également sécurisée. Et quand on parle de les stocker de manière sécurisée, ça veut dire qu'on va empêcher le fait que les sauvegardes puissent être détruites dans le cas d'une cyberattaque. Vous savez que les cyberattaquants, lorsque les malwares commencent à pénétrer, la première chose qu'ils vont cibler, ce sont vos serveurs de sauvegarde pour les détruire. de façon à ce que, évidemment, vous n'ayez pas la possibilité de restaurer votre environnement et que vous soyez plus enclin à payer la rançon, ce qui est logique. Et donc, l'idée ici, c'est de stocker vos sauvegardes, eh bien, soit dans un cloud, donc dans un blob Azure, par exemple, je parle bien des sauvegardes actives directory réalisées par la solution RMAD, soit sur des serveurs Windows qui vont être complètement sécurisés, c'est-à-dire qu'en fait, l'outil va fermer l'intégralité des ports de ces serveurs Windows et ne laisser disponible qu'un seul port que vous choisissez à l'installation et avec lequel, eh bien, la console RMAD et les agents de restauration RMAD vont communiquer et donc vont pouvoir récupérer les sauvegardes stockées sur ces serveurs, donc qu'on appelle des Secure Storage Server, qui sont les serveurs Windows à la base, évidemment. Vous allez pouvoir réaliser des sauvegardes et des restaurations de vos contrôleurs de domaine de type R-Métal, donc sur votre infrastructure initiale, vos anciens décès, voire même sur de nouveaux décès si jamais ils ont été physiquement détruits, on ne sait jamais, on parle de cyberattaque, mais ça peut être aussi des problèmes vraiment physiques, un data center qui brûle, ça n'arrive jamais, quoique en Alsace, de temps en temps, ça peut arriver. Voilà, des situations vraiment avec une destruction physique du matériel, on va bien sûr pouvoir en tenir compte, mais on va aussi pouvoir réaliser des restaurations de type CleanOS, c'est-à-dire qu'on va pouvoir restaurer un Active Directory sur un environnement sur lequel on aura tout simplement préparé des serveurs Windows stand-alone, simplement dans la même version que les contrôleurs de domaine, juste en attente d'une éventuelle réinstallation et la solution RMAD va réinstaller votre AD sur cette nouvelle infrastructure. Il est aussi capable, si jamais vous avez perdu un data center, par exemple, il va être capable de restaurer votre AD dans le cloud, dans Azure. Il est même capable de piloter en fait le provisionning de machines virtuelles Azure qui seront le plus similaire possible à vos anciens contrôleurs de domaine de façon à ce que vous n'ayez rien à faire. En fait, il va lui-même provisionner les machines dans Azure, il va restaurer votre Active Directory dessus et vous aurez l'intégralité de l'AD restaurée disponible. Mais ça peut être aussi des parties de l'Active Directory puisqu'on peut restaurer par phase et on va pouvoir donc restaurer uniquement les parties les plus importantes dans un premier temps et restaurer ensuite le reste de l'AD dans des phases ultérieures. Vous allez bien sûr pouvoir créer de multiples scénarios de restauration en fonction des situations cyberattaques, crypto malware, attaques matérielles, simplement corruption aussi de l'Active Directory puisqu'on peut avoir une corruption qui ne soit pas due à une cyberattaque mais à des problèmes de manipulation, mise à jour ou simplement problème de l'AD en lui-même. Tu me passes le slide de suivant s'il te plaît ? Voilà, comme je le disais, l'idée de Recovery Manager en version Disaster Recovery Edition donc celui qui automatise l'intégralité de la restauration de votre Active Directory c'est d'être capable de restaurer votre AD en quelques minutes. On peut voir qu'on est capable de restaurer des AD en moins de moins de 30 minutes par exemple pour une restauration granulaire de 50 000 objets et ça peut aller jusqu'à quelques heures 4 à 5 heures maximum pour des Active Directory qui auraient pris 6 à 7 jours en cas de restauration via la procédure manuelle. Tu passes le slide de suivant s'il te plaît ? Alors on va passer le suivant directement ça c'est simplement un exemple supplémentaire voilà le stockage sécurisé donc je vous en ai parlé le fait que la solution va stocker vos sauvegardes AD sur des serveurs protégés qu'aucun malware ne pourra pénétrer alors pourquoi on ne peut pas les pénétrer ? Simplement parce que les malwares lorsqu'on les déploie ils vont passer soit par GPO là c'est pas possible puisque ces serveurs-là ne sont pas dans la D ils vont passer éventuellement par des vulnérabilités des protocoles SMB, RDP, FTP et tous les autres mais là il n'y a aucun protocole d'ouvert donc forcément le malware ne pourra pas pénétrer sur le serveur de stockage et il ne pourra pas détruire vos sauvegardes Active Directory on va également vérifier l'intégrité des sauvegardes de façon à être sûr qu'y compris une personne qui aurait des droits sur ses serveurs ce qui serait assez complexe parce qu'il faut un accès console ou un accès physique à ce serveur pour y accéder mais on ne sait jamais donc on va vérifier que les sauvegardes elles-mêmes n'ont pas été modifiées par quelqu'un qui aurait les droits de le faire et on va également vérifier qu'elles ne contiennent pas de malware puisqu'évidemment quand vous faites des sauvegardes par exemple de type BMR vous risquez d'embarquer les malwares dans ces sauvegardes tu passes le suivant s'il te plaît voilà on peut également stocker comme je le disais les sauvegardes dans Azure et bien sûr on peut cumuler tout ça on peut très bien les stocker sur un serveur de stockage on-prem et dans Azure en même temps de façon à avoir une garantie qu'elles seront disponibles quoi qu'il arrive y compris une instruction physique du ou des data centers tu passes le suivant s'il te plaît voilà on a parlé des restaurations par phase donc la possibilité de rester de restaurer partiellement votre Active Directory de façon à restaurer le service le plus rapidement possible puis ensuite de restaurer les parties on va dire les moins urgentes donc dans des phases ultérieures et la conception des scénarios de restauration avec RMAD vous permet tout à fait de réaliser ce genre d'opération donc l'idée en fait c'est de pouvoir identifier en priorité les parties de votre Active Directory qui doivent être restaurées le plus urgentement et ensuite tout simplement de restaurer le reste éventuellement avec des moyens de restauration puisqu'on a beaucoup de possibilités de restauration dans cette solution là avec des moyens de restauration différents on peut par exemple demander à ce que ce soit pas vraiment une restauration mais une resynchronisation donc par l'intermédiaire tout simplement de la réplication native Active Directory tu passes le suivant s'il te plaît voilà la solution va vous permettre de visualiser vos plans de restauration donc en fonction des scénarios que vous concevez vous avez des plans de restauration que vous allez pouvoir exporter sous forme de fichier et intégrer dans des documents de PRA et vous allez aussi avoir un suivi en temps réel au cas où vous ayez à restaurer votre Active Directory donc l'outil va en temps réel vous indiquer ce qu'il fait chacune des étapes il y a énormément d'étapes on ne les voit pas toutes ici puisque évidemment on applique la procédure Microsoft je vous ai dit qu'il y a plus de 40 étapes ce sont les mêmes évidemment simplement on va gagner beaucoup de temps parce qu'on va les paralléliser la procédure Microsoft vous indique que vous devez faire votre restauration décès par décès avec un ordre très précis nous on va pouvoir les restaurer de manière parallèle tous en même temps parce qu'on les restaure isolés du réseau on effectue les opérations de maintenance individuellement sur chacun des décès mais en parallèle et on les remet ensuite sur le réseau automatiquement donc de façon qu'on puisse ensuite répartir à nouveau les rôles FISMO par exemple refaire les liaisons etc tout ceci est complètement automatique vous n'avez pas à vous en préoccuper simplement vous pouvez suivre l'évolution des opérations en temps réel tu passes le suivant s'il te plaît voilà la possibilité donc de restaurer dans le cloud on en a parlé on va passer directement au slide suivant pour que je ne prenne pas trop de temps et donc les possibilités comme on le disait de restauration multiple que vous allez pouvoir mixer dans vos différents scénarios donc restauration bare metal qui inclut la restauration du système d'exploitation du décès restauration clean OS qui vous nécessite la préparation d'un serveur standalone Windows qui va servir donc pour chaque décès à restaurer donc de base de restauration et vous avez aussi l'installation from media donc l'installation ad à partir d'un média lui-même conçu à partir d'une sauvegarde donc tout ceci est également complètement automatique on va avoir aussi la possibilité par exemple dans le cas de la restauration avec l'RMAD de réinitialiser les mots de passe des comptes à privilège tous les comptes qui font partie des groupes à privilège importants et natifs de l'Active Directory on va vous proposer de réinitialiser leur sauvegarde non pas juste après la restauration mais en même temps qu'on restaure de façon à ne laisser aucun délai à de potentiels hackers qui auraient la main sur votre environnement et bien qui seraient informés évidemment que votre Active Directory a été restauré et pendant un laps de temps même très court il y aurait la possibilité pour eux de reprendre la main sur cet environnement de recréer des comptes et de pouvoir se redonner des privilèges pour une deuxième phase d'attaque donc là l'idée c'est vraiment d'être de restaurer un Active Directory qui soit sain immédiatement tu passes je pense à des hackers qui suivraient avec un compte l'équipe Teams qui raconte les opérations de disaster recovery qu'elle est en train de mener c'est ça ? ça n'existe pas ça ? non pas forcément mais tu peux avoir des composants des composants malware qui vont détecter que l'Active Directory est revenu qui vont informer un serveur central qui lui va immédiatement déclencher des opérations de recréation de comptes alors ils ne vont pas réutiliser les comptes déjà utilisés mais ils vont en recréer d'autres qui ont les droits nécessaires et suffisants pour pouvoir relancer une attaque par la suite d'ailleurs il y a eu pas mal d'exemples d'entreprises qui ont été attaquées qui ont pour certaines payées mais en tout cas qui ont toutes fini par restaurer leur environnement et qui ont été réattaquées peu de temps après avec la même méthode tu peux passer au suivant s'il te plaît c'est le player play again comme on dit tant qu'on gagne il n'y a pas de raison d'arrêter de jouer exactement alors on va également chez Quest proposer des solutions d'audit et de surveillance telles que Quest Change Auditor alors là on revient en fait en amont d'une cyberattaque qui aurait abouti et qui nécessite une restauration mais Change Auditor son idée lui c'est de tracer tout ce qui se passe dans votre Active Directory et sur votre environnement en preuve donc il va être capable de tracer aussi tout ce qui se passe sur vos serveurs de fichiers il va tracer toutes les connexions des utilisateurs il va tracer toutes les requêtes LDAP à destination de vos contrôleurs Active Directory tout ce qui se passe sur SQL etc etc et l'idée en fait c'est de vraiment détecter des situations à risque mais aussi de détecter vraiment tout ce qui se passe soit pour pouvoir faire du forensic si jamais vous avez des problèmes techniques et pouvoir trouver ce qui a entraîné les actions d'administration qui ont potentiellement entraîné ces problèmes et trouver aussi les personnes qui ont effectué ces opérations pour les former ou les avertir que ce n'était pas la meilleure idée mais aussi pour pouvoir tout simplement détecter en temps réel des opérations soit de manipulation malveillante tout à l'heure on a cité quelques exemples et vous avez d'autres exemples par exemple si vous modifiez le contenu du groupe pré-Windows 2000 access qui donne la lecture le droit à lecture complet de l'Active Directory c'est pas bon si vous modifiez l'admin count la tribune d'admin count qui va du coup sortir des objets qui sont protégés par l'ADDS holder et bien c'est pareil ça peut être ça peut être quelque chose de relativement dangereux si vous modifiez le primary group ID sur une valeur 512 par exemple ça veut dire que vous donnez un compte le droit domaine admin sans qu'il fasse partie du groupe domaine admin ce sont des opérations que des malwares peuvent réaliser dans le cas de cyberattaque tout ceci et bien nécessite une détection temps réel c'est pareil pour des attaques de type DC Shadow par exemple où vous ajoutez un ROG un DC un DC ROG je ne trouve plus le mot au français ce qui va en fait simuler un contrôleur de domaine sur lequel les hackers vont pouvoir faire des opérations et ils vont ensuite synchroniser ces opérations avec votre Active Directory donc ce ne sont pas des actes d'administration qui sont faits sur vos DC ce sont des actes qui sont faits sur de faux contrôleurs de domaine mais qui du coup vont être pris en compte par votre AD comme étant de vraies modifications tout ceci nécessite un certain nombre de détections et Change Auditor va être capable de détecter tous ces points donc soit en prévention soit en forensic et il va également être capable d'empêcher certaines opérations donc je vous disais par exemple modifier l'admin count modifier le primary group ID changer des contenus groupes ou quoi que ce soit en fait vous pouvez demander à Change Auditor d'empêcher que certaines opérations sensibles soient réalisées en dehors par exemple de situations particulières ou par des comptes qui auraient techniquement le droit de faire ces opérations mais qui ne sont pas autorisés dans votre procédure d'administration à les réaliser donc c'est en fait un système qui va venir en complément des permissions Active Directory et qui va rajouter une couche de sécurité supplémentaire si tu peux passer au suivant s'il te plaît voilà on va également pouvoir coupler Change Auditor pour la partie on-prem à la solution On-Demand Audit qui va faire exactement la même chose qui va en fait centraliser les journaux d'activité et les journaux de sécurité d'Azure Active Directory mais également des applications principales de Microsoft 365 avec Change, Teams, SharePoint et OneDrive et qui va vous permettre de savoir tout ce qui se passe sur votre environnement à la fois on-premise mais aussi online et qui va chercher également des tendances tout simplement d'activité de vos utilisateurs par exemple au niveau des connexions pour vous dire habituellement vos utilisateurs se connectent avec un nombre d'échecs ou de connexions réussies de X par semaine donc avec une vraie mesure de tendance en temps réel et avec la détection d'évolution de ces tendances donc avec soit des pics d'activité qui vont être considérés comme anormaux soit avec des évolutions de tendances donc pas des pics mais des croissances anormales par rapport à vos habitudes de vos utilisateurs et avec des générations d'alertes évidemment par rapport à ce genre de situation on va passer au suivant je vous ai parlé d'Andyman Recovery pour la partie donc restauration de l'Azure Active Directory et de son contenu donc incluant tous les objets hybrides mais également tous les objets de type règles d'accès conditionnelles mais également applications services principales objets de type invité B2B B2C donc tous ces objets là qui sont purement online dans Azure Active Directory et que vous pourrez restaurer si jamais ils ont été modifiés malencontreusement ou de manière malveillante supprimés voire même harddilettés supprimés totalement de l'Azure et de la corbeille Azure tout ceci va être capable d'être restauré par les solutions donc On Demand Recovery si tu passes au suivant voilà on va aussi proposer des solutions de reporting de façon en fait à faire des audits réguliers de l'environnement pour vérifier que justement les règles de gouvernance n'ont pas été bypassées et que tout ce qu'on est censé avoir mis en place correspond donc à la réalité tant au niveau de l'Active Directory mais également au niveau des permissions d'accès fichier par exemple ou encore des règles d'accès aux boîtes aux lettres Exchange alors online ou on-prem pour le peu qu'il en reste enfin pour ce qui reste en fait il en reste quand même pas mal mais également pour tout ce qui est par exemple le partage OneDrive ou ce genre de solution et si tu passes au suivant voilà on va également proposer des solutions donc on a parlé pas mal du Zero Trust lors de enfin vous avez parlé pas mal du Zero Trust lors de votre dernier événement on en a parlé un petit peu aujourd'hui on a parlé des GPO on a parlé d'Intune les GPO donc comme vous le savez permettent de configurer les environnements on-premise au travers de l'Active Directory ils permettent aussi à certains malware de déployer des charges virales vous avez je crois que c'est Logbit qui utilise les GPO tout simplement ils créent une GPO et déploient son virus son malware avec les GPO tant qu'à faire pourquoi s'embêter à créer du code alors qu'il y a tout ce qu'il faut et vous avez donc également des malwares qui utilisent des GPO pour affaiblir la sécurité de l'environnement et pour pouvoir se déplacer latéralement plus facilement l'idée des solutions Quest là-dessus c'est en fait de mettre en place un Zero Trust et une sécurisation absolue de l'administration des GPO donc en ayant un certain nombre de fonctionnalités par exemple d'approbation de l'administration des GPO une délégation extrêmement fine qui permet de donner uniquement les droits nécessaires et suffisants uniquement sur les GPO que chaque personne doit traiter mais également avec une notion de versionning qui permet de faire un retour arrière extrêmement rapide à une version antérieure de GPO et qui permet également de tout simplement avoir un audit complet de qui a fait quoi sur les GPO individuellement en allant jusqu'au niveau de quel paramètre a été modifié à quel moment on va également être capable de faire la même chose avec les modèles des templates Intune et donc on va être capable aussi d'avoir le même genre de fonctionnalités c'est à dire le workflow d'approbation le versionning les capacités de comparaison voire même pourquoi pas de fusion de GPO ou de template entre elles au travers de cette solution qui s'appelle donc GPO Admin et qui va permettre de faire tout ceci et si tu passes au suivant voilà donc là c'est l'activité globale de la business unit Microsoft Platform Management de Quest donc on va fournir des solutions logicielles qui vont vous permettre de sécuriser de réorganiser ou tout simplement d'administrer de manière la plus sécurisée possible votre environnement Microsoft on-premise ou online et on va répondre à différentes problématiques de fusion acquisition de migration de sécurisation de restauration etc. etc. sur les différentes applications et enfin le dernier voilà donc Quest nous sommes éditeurs nous faisons partie également de l'association MISA dont on a parlé tout à l'heure nous existons depuis plus de 30 ans on est environ 3400 personnes dans une centaine de pays dans le monde avec un chiffre d'affaires 2021 de 1,1 milliard de dollars et donc on travaille également dans d'autres domaines d'activité pas uniquement au niveau de cette business unit dont je fais partie qui s'appelle Microsoft Platform Management et qui comme son nom l'indique propose des solutions autour des environnements Microsoft mais il y a d'autres business units chez Quest notamment une qui travaille au niveau de la gouvernance et de la gestion d'identité ainsi que des bastions d'administration et qui propose des solutions sur ces domaines qui s'appellent One Identity vous en avez peut-être entendu parler voilà je crois que je n'ai pas trop dépassé le temps qui m'était imparti et donc je vais repasser la parole à Hervé en tout cas merci de votre attention juste merci Régis juste deux trois deux trois slides pour finir très très rapidement donc maintenant qu'on a vu tout ça pour démarrer on a la chance d'être financé par Microsoft pour faire un certain nombre de sujets bénéficient de la générosité c'est Jean-Philippe qui c'est pour lui donc effectivement je ne vais pas tous les détailler revenez vers nous donc pour la région qu'on représente aujourd'hui donc il y a Sabrina qui est notre représentante qui est tout à fait disposé à vous en parler là il y a des assessments on commence en général par le cloud security qui donne une vision plus globale puis après on rentre sur certains sujets vraiment donc la partie identité dont on parle aujourd'hui qui est un des sujets mais il y a aussi la partie SIEM il y a aussi de la partie résistance aux menaces etc donc n'hésitez pas à nous solliciter j'ai juste remis ce petit slide là parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas forcément présentes le premier groupe qui donnent bien une idée de toutes les technos toutes les technos qu'on a et tous les sujets dans une approche dans une approche Zero Trust c'est bien de le garder en tête systématiquement je ne l'ai pas remis au début parce que ça aurait pu en effrayer certains juste pour terminer on continue la série le mois prochain de deux à la suite enfin deux semaines de suite c'était c'était donc hop on va se passer un petit peu donc on sera au Microsoft Lab de Toulouse cette fois-ci où on parlera plutôt de l'aspect data donc des Zero Trust avec ton camarade Philippe donc ça sera le 19 avril et puis ensuite le mois d'après au mois de mai on ira à Nantes pour parler ce coup-ci on finira en apothéose je ne sais pas si on peut dire ça avec Julien il sera content donc on finira effectivement sur les aspects endpoint le 10 mai bah écoutez merci à toutes et tous d'avoir été présents merci WMS Lab de nous avoir accueillis merci à Jean-Philippe d'avoir fait le voyage t'attendais que ça je ne sais pas si tu veux dire le mot de la fin merci de m'avoir invité et puis n'oubliez pas il y a des choses à retenir il y a PPT donc je l'ai noté et n'oubliez pas le curseur aussi du PPT donc pour positionner la sécurité à l'endroit où il faut et mettez vos utilisateurs au centre de la sécurité aussi donc rendez-vous le 19 avril à bientôt et puis très bonne journée à vous au revoir au revoir